Bonsoir, je commence par un point international sur la pandémie de Covid-19. Il y a ce soir plus de 235 000 cas dans le monde, 81 000 en Chine, 150 000 hors de Chine et 84 000 guéris. 159 pays déclarent des cas et, vous le savez, l'Europe est l'épicentre de la pandémie avec plus de 100 000 cas et plus de 4 500 décès. Pour la première fois, la Chine ne rapporte pas de cas sur son territoire en dehors de cas importés. Et pour la première fois ce soir, l'Italie a davantage de décès que la Chine puisque l'Italie vient de déclarer 41 000 cas avec 3 400 décès. Ensuite, on trouve l'Iran qui a 18 400 cas, l'Espagne 17 300 cas, l'Allemagne 14 400 cas et les Etats-Unis viennent de franchir la barre des 10 000 cas. Nous sommes donc à 9 785 décès, 3 200 en Chine et le reste donc hors de Chine. Les pays les plus touchés, je vous l'ai dit, sont l'Italie, l'Iran et l'Espagne avec 800 cas. En France, nous avons une épidémie qui s'étend et une épidémie qui continue à s'aggraver avec une circulation virale rapide et intense dans de nombreuses zones du territoire national. Nous avons un objectif très clair qui est celui d'atténuer et de décaler les effets de la vague en cours pour la médecine de ville et les hôpitaux, notamment en termes de réanimation. Et donc, nous demandons à tout le monde d'appliquer strictement le confinement, les mesures barrières et la distanciation sociale. Nous allons donc devoir affronter une épidémie importante dans ces prochains jours avec évidemment des incertitudes sur le comportement du virus lui-même mais surtout, nous devons tout faire pour que les mesures barrières, individuelles et collectives soient les plus efficaces possibles, donc réduire massivement tous nos contacts. Vous le savez, le plan blanc généralisé est appliqué dans tous les établissements de santé. Cette déprogrammation de toutes les activités France entière nous permet de libérer des personnels et nous permet aussi de libérer des lits de réanimation. Nous avons une mobilisation remarquable maximale des professionnels de santé. Plus de 4000 tests par jour. Nous avons maintenant approché les 50 000 tests réalisés au total. Tous les établissements médico-sociaux, tous les établissements de santé sont mobilisés, les réanimateurs en particulier pour prendre en charge et anticiper la prise en charge de nouveaux cas graves. Nous avons mobilisé la réserve sanitaire et merci à tous les candidats qui se sont manifestés. Et enfin, nous recensons aussi beaucoup de nouvelles inscriptions sur DGS urgent. Aujourd'hui, nous avons 10 995 cas confirmés par test PCR. Parmi ces personnes, 4 461 personnes sont actuellement hospitalisées, ce qui veut dire que 5000 personnes sont à domicile confinées. Parmi les personnes hospitalisées, on recense 1122 cas graves en réanimation, mais aussi près de 1300 retours à domicile de personnes guéries. Le nombre de cas double tous les 4 jours. Toutes les régions métropolitaines et les territoires ultramarins sont concernées. Les 6 régions les plus touchées sont toujours les mêmes. La Corse, le Grand Est, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Eau-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On observe des formes graves essentiellement chez des adultes, avec une médiane à 60 ans en réanimation, dont 50% des cas ont moins de 60 ans. Et malheureusement, on déplore 372 décès, dont 6% chez des moins de 60 ans. Le nombre de lits disponibles aujourd'hui pour prendre en charge les malades, et en particulier en soins critiques, est de 3700 sur le plan national, avec près de 1300 lits de réanimation adulte, 1600 lits de soins continus et 754 lits de soins intensifs. Concernant le stock stratégique de masques chirurgicaux, 15 millions de masques chirurgicaux ont été délivrés fin février aux établissements de santé de première et deuxième ligne. 10 millions de masques chirurgicaux ont été distribués début mars aux professionnels de ville, médecins, infirmiers, kinés, dentistes, sages-femmes. 10 millions de masques chirurgicaux ont été distribués il y a quelques jours à destination des établissements de santé, ainsi qu'aux établissements régionaux désignés par l'Agence régionale de santé. Enfin, et vous le savez, c'est important, nous avons une fabrication en France de masques. Elle est actuellement de 6 millions de masques par semaine, et elle est en progression rapide. Nous sommes face à une épidémie très importante, très rapide. Des mesures de confinement strictes sont en vigueur depuis 24-48 heures maintenant pour freiner massivement la propagation du virus. Les consignes de confinement sont très claires. Il faut rester chez vous si vous souhaitez participer à la lutte contre le virus et surtout éviter d'autres décès, d'autres cas graves. Nous devons tous faire bouclier pour nos personnes âgées et fragiles, mais surtout exercer cette fameuse solidarité entre générations. Restez chez vous, sauf motifs impérieux. Restez chez vous, sauf cas de force majeure. Nous devons aussi tout faire pour aider les professionnels de santé. Je sais que nombre d'entre eux, nombre d'infirmières, nombre de médecins, nombre d'aides-soignants ont été très touchés par les manifestations spontanées de certains habitants, et je crois que c'est un geste qui les touche directement. Dans de nombreux SAMU, les cellules d'urgence médico-psychologiques ont été activées, notamment pour aider les soignants à poursuivre leurs activités dans des bonnes conditions et pour répondre à leur tension qui est bien compréhensible. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. La meilleure réponse, c'est la distanciation sociale, ce fameux maître de distance entre chaque personne, la réduction massive de tous vos contacts, qui a un impact considérable à 15 jours et à un mois, puisque vous multipliez chaque contact que vous avez eu avec tous les contacts que chaque personne va ensuite avoir. Donc si chacun réduit ses contacts de 50 voire de 75 %, on a beaucoup moins de personnes potentiellement contaminées deux semaines ou quatre semaines plus tard. C'est vraiment aussi simple que ça, aussi mathématique que ça. On doit chacun, tous les jours, se dire qu'on réduit considérablement ses contacts par rapport à un jour normal. La distanciation sociale est donc fondamentale à respecter partout. On voit encore des gens beaucoup trop proches dans les réunions, dans les transports ou devant les magasins. Et le respect des gestes barrières est fondamental. Le geste barrière, en particulier le lavage des mains, puisqu'il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace de se laver les mains plutôt que de porter des gants qu'on va garder très longtemps contaminés en touchant de très nombreuses personnes. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu. Ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Et donc, vous savez que certains encouragent à donner son masque. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous avez des masques en petite quantité, allez simplement les rapporter à la pharmacie. Si vous avez des masques en plus grande quantité, n'hésitez pas à en faire don, que vous soyez une entreprise ou une institution, à l'hôpital le plus proche. Je crois qu'il faut vraiment être civique devant ce contexte inédit et très évolutif. Je vous rappelle simplement quelque chose qui est observé. On se touche le visage avec les mains environ 60 fois par heure, c'est-à-dire une fois par minute. Et donc, si on a des mains contaminées, si on a des gants contaminés, on se touche immédiatement le visage et on se contamine immédiatement. Donc, le port de gants ou l'absence de lavage des mains ou la présence d'un masque peut être faussement protecteur. Enfin, il y a beaucoup de questions sur le nombre de cas réels. Et je voudrais ici préciser comment nous comptons les cas. Le nombre de cas que je vous donne tous les soirs confirmés par PCR et le nombre de personnes qui ont bénéficié d'un test. Nous avons aussi des données très précises et quotidiennes de la présence de personnes malades hospitalisées dans les hôpitaux, avec en particulier le lieu où ils sont hospitalisés, le service où ils sont hospitalisés, leur présence en réanimation et éventuellement leur décès à l'hôpital. Et nous avons aussi, par cet intermédiaire, les sorties hospitalières de personnes guéries. Donc, c'est pour ça que je vous donne désormais un nombre important de personnes qui sortent guéries de l'hôpital. Et enfin, nous avons activé ce que nous appelons la surveillance syndromique, c'est-à-dire les remontées des médecins sentinelles, des médecins de SOS médecins, des médecins qui consultent à distance et qui nous disent que la proportion de malades parmi leurs consultations quotidiennes leur permet d'estimer précisément, d'abord si le virus circule dans le territoire et ensuite, quelle est l'importance de la maladie parmi les cas qu'ils ont observés. Donc, nous avons un système extrêmement solide qui nous permet de bien suivre cette épidémie sur le territoire national, aussi bien à l'hôpital qu'en ville. Enfin, je voudrais finir par un message très clair, un message pour les personnes qui sont malades à domicile, sans gravité. Je vous rappelle que le plus important est d'appeler votre médecin traitant ou un médecin qui pourrait vous donner un avis par téléphone. Ce développement de la télémédecine, de la téléconsultation, du télésoin est fondamental parce que l'objectif est justement d'éviter absolument de sortir, de rester confiné et de laisser aussi vos proches confinés, ce qui permet de recevoir une ordonnance, d'éviter toute automédication, d'éviter toute sortie et évidemment d'arrêter de travailler pour ne pas contaminer ses proches. Enfin, je termine par une région très touchée que nous assistons fortement, qui est la région Grand Est. Vous le savez, le président de la République a annoncé l'envoi d'un hôpital militaire à Mulhouse. Cet hôpital militaire se met en place et dans les prochains jours, il pourra accueillir des malades lourds, plusieurs dizaines de malades de réanimation. Nous avons aussi envoyé des respirateurs lourds dans le Grand Est, aussi bien à Colmar, à Mulhouse qu'à Strasbourg. Il y a une forte solidarité entre établissements de santé, puisque de nombreux malades sont évacués d'Alsace vers Nancy et Metz. Les établissements de santé privés participent à cet effort. La réserve sanitaire est mobilisée. Et enfin, vous le savez, les militaires nous ont aidés à évacuer des malades graves depuis Mulhouse, vers les hôpitaux d'instruction des armées du sud de la France. Je vous remercie. Première question pour Hospi Media au sujet des personnels soignants qui sont transfrontaliers. Une pétition circule sur des couloirs de passage réservés avec macarons qui permettent de se déplacer plus facilement. Est-ce que ce dispositif va être mis en place ? Et si oui, où en est son organisation ? Nous avons une demande très forte qui est faite au service du ministère de l'Intérieur, en particulier aux forces de police, de laisser circuler les professionnels de santé qui se rendent dans leur établissement de santé ou sur leur lieu de travail. Et donc, nous avons passé un message de facilitation des déplacements de l'ensemble des personnels. Et je parle bien des personnels hospitaliers comme des personnels mobilisés dans la médecine de ville avec une autorisation dérogatoire permanente, évidemment, pour se rendre au travail. L'objectif n'est pas d'avoir d'autres activités culturelles ou sportives, mais bien de libérer ces personnels pour pouvoir facilement accéder à leur lieu de travail, puisque ce sont vraiment toutes les personnes qui sont mobilisées au quotidien pour répondre en première ligne à l'épidémie. L'AFP, la DGS a-t-elle des remontées de terrain sur les décès de jeunes hommes de 30 à 50 ans ? Décès ou cas graves sans circonstances aggravantes ? Alors, nous avons des données qui sont analysées par Santé publique France, des données sur les décès. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques décès qui surviennent avant 60 ans. Il est décrit effectivement des décès chez des personnes jeunes ayant des pathologies chroniques, voire parfois des décès chez les sujets jeunes, adultes, pas des mineurs, qui n'ont pas de pathologie chronique. Mais c'est une atteinte assez rare et c'est une atteinte que l'on voit malheureusement dans beaucoup d'infections virales. On peut avoir des décès aussi de grippe chez les sujets jeunes. Donc on sait que de temps en temps, il y a des formes très sévères d'infections massives par des virus qui aboutissent à des décès chez les sujets jeunes. Le Monde, combien de labos BSL2 sont habilités à pratiquer des tests ? Ce chiffre est-il évolutif ? Oui, absolument. Notre objectif est de diffuser massivement la technique de PCR dans de plus en plus de lieux hospitaliers ou en ville. Vous le savez, nous étions à plusieurs dizaines d'établissements de santé qui étaient capables de réaliser ces tests dans un délai de plus en plus court. L'idée étant de pouvoir faire les tests à proximité de l'ensemble de la population. Nous avons ouvert la possibilité de faire des tests en ville sur prescription, quand il y a une indication, bien sûr. Et enfin, nous avons désormais de plus en plus d'innovations dans le champ du diagnostic, du test, puisque de nombreux grands laboratoires proposent des plateformes maintenant de tests rapides qui sont au fur et à mesure homologués en urgence par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Donc nous avons de plus en plus d'accès à des tests sur le territoire, d'accès aux tests en laboratoire de ville et d'accès à des tests qui donnent un résultat rapide, en sachant, et je le redis, qu'il n'y a pas d'indication à faire des tests quand on n'a pas de forme sévère ou quand on n'a pas de facteur de risque et qu'il vaut mieux appeler avant et ne pas se rendre directement au laboratoire, puisque l'idée est de faire justement respecter le confinement aux malades et que le test puisse être fait à domicile. RFI, pouvez-vous faire un point sur la situation dans les hôpitaux hors Covid ? Quel service reste prioritaire ou opération ? Alors, je crois qu'il y a effectivement les 157 établissements de santé de référence qui sont mobilisés sur le coronavirus. Il faut aussi expliquer aux Français qu'on peut avoir des malades de coronavirus dans l'ensemble des établissements de santé, parce qu'on peut arriver pour autre chose et être porteur du coronavirus. C'est pourquoi on équipe l'ensemble des établissements de santé de dispositifs de protection et c'est évidemment important que tous les professionnels de santé puissent réagir face à une suspicion de coronavirus dans les établissements. Et puis, c'est important, malgré cette épidémie massive et qui continue à s'aggraver, il y a tout le reste de l'activité. Et donc, ce qu'il faut rappeler aux Français, c'est qu'il y a des Français qui ont besoin de sortir pour donner leur sang. Il y a des Français qui ont besoin de sortir pour être suivis pour une pathologie chronique, pour une dialyse, pour une chimiothérapie. Et donc, ces filières persistent évidemment. Et il faut maintenir une activité indispensable pour la prise en charge des patients en France, même si, comme vous le savez, beaucoup d'établissements ont annulé les activités non indispensables, les consultations, certains suivis, certaines interventions que l'on peut reporter de quelques semaines. Les échos. Quelle est la situation dans les EHPAD ? Y a-t-il beaucoup de soignants touchés ? A-t-on des données ? Oui, nous avons beaucoup de remontées de différents établissements de type EHPAD, avec d'abord une magnifique mobilisation des équipes de l'ensemble du personnel. Vous savez qu'on est dans une situation très particulière puisque les EHPAD, entre guillemets, sont fermés au public. Donc, c'est une situation compliquée pour les personnels. C'est une situation compliquée pour les résidents qui n'ont plus ce contact avec l'extérieur. Et puis, c'est une situation compliquée quand il y a des cas, parce que malheureusement, les cas dans des EHPAD donnent souvent des formes graves, donnent parfois des décès. Et donc, il y a un accompagnement à organiser sur place, des sectorisations à faire entre des malades qui sont infectés et des résidents qui ne le sont pas. Donc, c'est une organisation très lourde. C'est une mobilisation de l'ensemble des personnels. Mais on sait, depuis le début, qu'il faut protéger au maximum ces établissements qui n'hébergent que des personnes fragiles et que des personnes âgées. Toujours pour les échos, dans l'idéal, combien de masques a-t-on besoin en France par jour et dans l'hypothèse où seules les professionnels cités en ont besoin ? Alors, nous faisons des hypothèses très précises de consommation de masques par les professionnels de santé. Et c'est pour ça que j'en appelle ce soir à la solidarité nationale parce que les stocks stratégiques, les stocks que nous envoyons aux établissements de santé, les stocks qui sont en officine sont vraiment réservés aux professionnels de santé. Et donc, les détournements, les abus, les vols, et vous savez qu'il y en a de plus en plus, sont vraiment choquants puisqu'on prive des professionnels de santé de cet usage. Il y a aussi un élan de solidarité qu'il faut souligner de personnes qui ont accès à des masques dans des stocks, voire même des masques périmés, et qui les donnent, et je les en remercie. Et puis, il y a la consommation d'un hôpital ou la consommation d'un professionnel de santé qui a beaucoup changé pendant cette épidémie pour deux raisons. D'abord, parce qu'à l'hôpital, on a une habitude, tous les jours, hors épidémie, qui est de gérer un malade contagieux ou deux malades contagieux. Et dans ce cas-là, on a une utilisation de masques qui est liée à la présence d'un malade. Ici, on bascule sur un fonctionnement épidémique, et d'ailleurs, beaucoup d'hôpitaux ont totalement basculé sur des secteurs entiers qui sont utilisés pour accueillir des malades atteints du coronavirus. Et donc là, le port de masques est très différent puisque finalement, beaucoup de personnels infirmiers sont porteurs de masques dans tout le couloir parce qu'ils gardent leur masque de protection en contact avec plusieurs patients. Donc, le rythme d'utilisation n'est pas le même. Et enfin, pour la médecine de ville, là aussi, on change profondément les comportements puisque d'habitude, un médecin généraliste va voir beaucoup de patients, dont beaucoup de patients contagieux, gastro-entérite, ponchiolite, grippe, et qu'ici, on a demandé vraiment un changement profond de comportement qui est que le médecin est encouragé à pratiquer une téléconsultation et que le malade est encouragé à rester confiné à domicile. Donc, l'idée est justement d'éviter toute chaîne de transmission parce que si vous allez chez le médecin, vous allez prendre un transport, vous allez demander à des amis de vous conduire, vous allez prendre éventuellement un transport en commun. Et donc, c'est ça qu'on veut éviter, les chaînes de transmission par un malade. Et c'est surtout aussi une façon d'éviter d'utiliser des masques puisqu'on peut très bien avoir une consultation à distance, une ordonnance à distance, un arrêt de travail à distance et éviter cette surconsommation et éventuellement la contamination de personnes au cabinet ou à proximité du cabinet du médecin traitant. Europe 1, où en sont les essais cliniques du docteur Lina et docteur Adder ? Ont-ils bien commencé à Lyon et est-ce bien sur 800 patients ou plus ? Alors, il y a énormément d'essais cliniques qui sont en cours puisque la France, comme vous le savez, bénéficie d'une structure de coopération entre les différents acteurs de recherche. Elle s'est mobilisée très tôt, cette structure multidisciplinaire avec des épidémiologistes, des infectiologues, des virologues, des réanimateurs évidemment et des spécialistes des traitements. Donc nous avons la chance d'avoir à la fois un soutien européen et à la fois une communauté scientifique active. Vous avez signalé l'essai qui est porté par le professeur Florence Adder à Lyon. Il y a beaucoup d'essais en cours, il y a beaucoup de publications scientifiques en cours, donc on en apprend chaque jour davantage sur les pistes thérapeutiques. Et les professionnels ont l'habitude de travailler ensemble. Ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, les réanimateurs du monde entier se parlent, échangent sur leurs impressions en Chine, sur leurs impressions en Corée, sur les façons de prendre en charge de façon optimale un syndrome de détresse respiratoire aiguë, soit à la place, par exemple, des corticoïdes en réanimation, soit à la place de certaines thérapeutiques antivirales. Et donc on voit énormément de publications depuis quelques jours, et tant mieux, parce que l'idée est de produire massivement de la connaissance scientifique sur ce virus qui est quand même extrêmement nouveau puisqu'il n'a que trois mois. Univalis, la létalité en Allemagne semble plus faible qu'en France alors que le nombre de cas confirmés est plus élevé. Quel enseignement peut-on en tirer ? Très difficile de comparer la mortalité entre deux pays. Vous avez noté que les spécialistes d'épidémiologie nous disent que la composition de la population en termes d'âge n'est pas la même. On peut avoir des regroupements de cas chez des sujets âgés ou des regroupements de cas en milieu de soins, des regroupements de cas chez des sujets fragiles qui entraînent une forte mortalité. Il y a un impact de la réanimation sur la mortalité. Est-ce que toutes ces personnes sont en réanimation avec un pronostic vital engagé et donc une mortalité qui risque d'être décalée ? Et puis, il y a aussi la capacité de se rapprocher du dénominateur général, c'est-à-dire le nombre total de cas réels. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, les autorités chinoises aussi, commencent à nous dire que finalement, il y a énormément de cas très peu symptomatiques qui ne pensent même pas à se faire tester et que c'est probablement ce qui s'est passé, en particulier dans la province du Hubei. Et c'est ces cas-là, peu symptomatiques, voire sans symptômes, qui sont sortis au début et qui ont beaucoup contaminé les autres. Et donc, c'est pour ça que les mesures actuelles de confinement strict au plan national sont fondamentales. On peut parfaitement sortir en étant porteur. On peut se retrouver à moins d'un mètre d'une personne porteuse. Et donc, quand je m'appelle à peu sortir, au minimum, à avoir tout le temps un mètre de distance avec la personne qui est la plus proche de vous, c'est justement pour ces raisons-là. Le moins de contacts possibles, toujours un mètre de distance, toujours un lavage des mains, parce qu'on peut être soi-même porteur ou être en contact avec des personnes porteuses qui ne le savent pas. Et c'est ainsi qu'on continue à entraîner des chaînes de transmission. BFM TV, l'armée va-t-elle intervenir dans une autre région que le Grand Est ? Et quels sont les essais cliniques lancés en France ? Alors, pour l'armée, effectivement, nous les remercions vraiment sincèrement parce que, vous le savez, à la fois les forces armées, les forces de transport, mais aussi le service de santé des armées nous accompagnent beaucoup. Je vous ai parlé du don de masques de la part des armées, 4 millions. Je vous ai parlé des respirateurs lourds du service de santé des armées. Je vous ai parlé de la mobilisation des hôpitaux d'instruction des armées. Je vous ai parlé de l'hôpital militaire qui va ouvrir dans quelques jours à Mulhouse. Il y a énormément de soutien des armées. Il y a aussi des évacuations qui ont été faites par voie aérienne. Il peut y avoir aussi des évacuations qui peuvent être faites par voie maritime. Donc, tous les vecteurs militaires peuvent être utilisés et nous remercions à chaque fois les armées qui se mobilisent pour nous aider, notamment sur les évacuations. Sur la question des protocoles de recherche clinique, il y en a des dizaines, donc je ne pourrais pas vous dire tout, mais ils portent sur l'ensemble de la prise en charge du patient. Sur la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention éventuelle de la maladie, sur les stratégies de dépistage, sur la prise en charge des cas contacts, sur la prise en charge des soignants, sur la prise en charge des formes sévères, sur la prise en charge des formes réanimatoires, sur les techniques de réanimation, sur un certain nombre d'antirétroviraux ou d'antiviraux. Donc, il y a énormément de protocoles en cours avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Union européenne et une coordination remarquable entre les scientifiques français. Le Parisien, quelle est la durée ? Y a-t-il du nouveau sur son allongement ? Alors, le confinement vient de débuter, donc il est, comme vous le savez, parti pour 15 jours. Évidemment, comme depuis le début, nous évaluerons l'impact de cette mesure forte. C'est une mesure très forte de restrictions de déplacement et j'encourage vraiment les Français à être le plus attentifs au respect de ce confinement parce que plus nous serons mobilisés, plus nous ferons chuter le nombre de contacts, plus nous casserons vite la courbe épidémique. Donc, c'est vraiment un combat collectif parce qu'à chaque fois que l'on sort, à chaque fois que l'on a des regroupements, à chaque fois qu'on a des activités collectives, on encourage cette dissémination et à chaque fois, on ne se rend pas compte, mais quand on voit cinq personnes, ces cinq personnes voient cinq personnes et vous pouvez multiplier ce chiffre tous les cinq jours et vous imaginez à combien de personnes vous avez pu transmettre le virus au bout d'un mois. Donc, il faut qu'on fasse tous ce calcul et qu'on ait tous cet objectif de réduire drastiquement tous les jours le nombre de contacts que l'on a pour casser la diffusion du virus. Question de France 2. Comment prévoit-on la levée du confinement ? Est-ce que cela se fera région par région et est-ce que cela sera motivé par des tests effectués dans ces régions ? Alors, d'abord, la levée du confinement, elle va dépendre évidemment de la situation épidémiologique, si la courbe se casse ou non. Et donc, évidemment, ça dépendra de la situation de l'épidémie au moment où le président de la République et le gouvernement prendront cette décision. Au moment où on lève un confinement, et là, je ne parle pas de la France, je parle par exemple de la Chine, il faut avoir des arguments forts. Premièrement, que l'épidémie soit réellement éteinte. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui, de la province du Hubei puisqu'il n'y a plus de signalement de cas sur le territoire chinois en dehors de cas importés, donc de cas de personnes qui arrivent sur le territoire avec le virus. Et justement, les autorités chinoises sont dans l'obsession de détecter les cas qui viennent de l'extérieur, désormais, puisque vous avez vu cette épidémie maintenant hors de Chine essentiellement et notamment en Europe. L'idée étant d'éviter de recontaminer le territoire avec des personnes qui arrivent porteuses. Donc vous voyez que de toute façon, il faudra avoir des arguments épidémiologiques pour voir si cette épidémie s'est nettement atténuée avant de lever le confinement et surtout mettre en place un dispositif de surveillance pendant plusieurs semaines pour être certain que le virus ne recircule pas à nouveau. Nouvelle, l'UE demande de partager les ressources en matériel médical. Comment compte faire la France concernant les masques ? Va-t-elle en partager ? Alors, nous l'avons déjà fait. C'est un travail important puisque, comme vous le savez, à la demande du Premier ministre, nous avons réquisitionné les masques pour connaître l'état réel du stock de masques en France et en particulier pour être certain que les masques pouvaient bien être utilisés sur le territoire national et donc c'est aujourd'hui une discussion qu'il y a au niveau de l'Union européenne pour l'entraide européenne et la répartition des moyens en particulier dans une situation où plusieurs pays sont touchés puisque la France est évidemment inquiète de la situation sur le territoire national mais c'est la même chose, c'est la même inquiétude en Italie, en Espagne, en Allemagne et désormais au Royaume-Uni. Donc on voit bien que ce virus circule, qu'il n'y a pas de frontières, que l'Europe est très touchée et que la réponse doit être une réponse de solidarité. 20 minutes ou en étant de la distribution des masques aux professionnels de santé, certains se plaignent de ne pas encore en avoir reçu, médecin ambulancier, sage-femme, infirmier ? Donc comme je l'ai signalé au début, plusieurs dizaines de millions de masques ont été distribués ou sont en cours de distribution puisque cette distribution va être quasiment totalement achevée demain soir. Nous avons effectivement priorisé, et c'est normal, les territoires les plus touchés. Nous réagissons très vite aussi aux demandes spécifiques des établissements de santé qui sont en situation délicate, certains établissements de santé, des hôpitaux qui consomment beaucoup de masques parce qu'il y a beaucoup de malades font appel à nous pour avoir des livraisons directes et c'est ce que nous faisons. Nous faisons un point tous les jours avec les agences régionales de santé sur l'état des stocks de masques. Nous avons aussi beaucoup de remontées évidemment directement des professionnels. Les masques sont une denrée précieuse, c'est une ressource rare et donc vraiment, j'en appelle encore une fois ce soir à la solidarité. nous avons découvert que beaucoup d'institutions, beaucoup de collectivités, beaucoup d'entreprises avaient des masques et donc même souvent des masques périmés, mais périmés pour des raisons, j'allais dire, presque systématiques de date de péremption sur les boîtes et d'élastiques qui pourraient être éventuellement un peu secs. Donc, n'hésitez pas, vraiment, c'est le moment de faire des dons de masques si vous ne les utilisez pas. même les particuliers qui ont des masques à la maison pourraient parfaitement aller les déposer à la pharmacie puisque c'est une des dérogations, on peut aller à la pharmacie et donc si c'est pour faire un don de masque, c'est un don qui servira aux soignants. Et dernière question pour l'Obs, les cliniques devaient venir en aide aux hôpitaux, certaines ont-elles proposé des lits en réanimation et combien ? Absolument, les cliniques sont mobilisées elles aussi et donc le secteur privé propose des moyens, propose des lits, propose des équipements, on est en train d'organiser en particulier dans le Grand Est cette solidarité entre établissements de santé public et privé à la fois parce que les établissements privés peuvent fournir des soignants, des respirateurs mais aussi parce qu'ils peuvent accueillir eux-mêmes avec des capacités parfois importantes des malades graves en réanimation. L'Obs voulait savoir une dernière petite chose de quand date la réquisition des masques ? C'est une décision qui a été prise par le Premier ministre il y a quelques semaines justement pour être certain de la cartographie exact de la présence des masques sur le territoire puisque nous avons aussi la chance d'avoir des producteurs sur le territoire national et donc ce sont ces producteurs qui sont en train d'augmenter massivement leur production hebdomadaire 6 millions de masques par semaine actuellement beaucoup plus dans quelques semaines l'idée étant que nous ayons une production nationale qui permette de répondre de plus en plus de façon importante aux besoins des soignants de notre territoire national. Merci. Merci à vous.